Une semaine après votre seconde apparition dans The Voice, comment allez-vous ? Alors je me sens très très bien, je suis très contente de mon aventure à The Voice. Je suis très surprise de moi, j'ai persévéré, j'ai pas mal travaillé ma battle qui n'a pas été évidente pour moi face à une américaine qui est chanteuse, qui a une technique vocale qui était incroyable. Donc ça a été un challenge pour moi qui n'a pas été relevé mais pour moi-même personnellement le défi a été relevé. Avez-vous été surprise par tous les messages de soutien reçu ? Oui, très très surprise, vraiment énormément de messages de bienveillance, le soutien principalement des New Yorkers, des Créchois, de toutes les villes qui sont aux alentours et puis bien sûr aussi au sein de la France. Donc je suis très surprise et je vous remercie d'ailleurs pour tous les retours parce que ça fait chaud au cœur et ça me pousse à continuer ma passion et le plaisir de chanter, de partager, d'échanger ma chanson. Juste avant la battle, à qui pensiez-vous ? C'est une très très bonne question, je pense que je pensais déjà à mes proches et à mes proches pour montrer que j'ai réalisé mon rêve, que je suis à la scène de The Voice et je voulais faire plaisir à ma famille, à mes proches, à mes amis. Donc c'était principalement eux que je pensais avant de passer pour ma battle. Depuis quand chantez-vous ? J'ai toujours été baignée dans la musique, mon père était trompettiste dans une fanfare, ma maman chantait sur la douche, dans la voiture, donc c'est vrai que j'étais omnibulée par la musique et en grandissant je me suis rendue compte que c'était vital, que c'était une évidence pour moi de chanter, de faire de la musique, de composer. Donc je pense que c'est à partir de mes 15 ans où j'ai fait un an de chant lyrique avec Madame Hélvade Géant, après j'ai continué en tant qu'autodidacte et pour mon aventure The Voice, c'est là où vraiment je me suis rendue compte de l'importance que j'apportais pour ma musique, pour mes chansons, avec ma voix qui est assez singulière et atypique. Donc je me suis amusée et j'ai travaillé avec Jean-Charles Fritz et Aurélie Brunet qui m'ont coachée pour l'articulation, pour la technique vocale et d'ailleurs je les remercie énormément de m'avoir aidée pour mon aventure The Voice. Que peut-on espérer de mieux aujourd'hui ? C'est une très bonne question, c'est vrai que je suis indépendante, donc c'est pas évident de gérer toutes mes chansons parce que j'ai plein de projets, mais financièrement ce n'est pas évident. Ensuite en étant toute seule, il y a plein de choses que j'ignore, donc j'apprends en même temps, mais c'est pas simple. Donc j'espère sincèrement d'être éventuellement repérée par quelqu'un ou bien même ne serait-ce que chanter dans des scènes, partager, échanger même par exemple que ce soit à l'hôpital, faire des petites prestations, même dans des maisons de retraite. Voilà, c'est vraiment, je veux pour moi, faire de la musique que ce soit ça mon avenir. Que faites-vous dans la vie ? Donc, alors avant j'étais esthéticienne, donc j'étais dans le bien-être, dans le maquillage, j'adorais ça. Et puis c'est là du coup que j'ai arrêté et j'ai repris du coup en tant que vendeuse et conseillère dans le prêt-à-porter. Donc j'ai commencé à Bershka, à Nantes, et après je suis revenue du coup dans ma ville natale à Nior où j'ai travaillé dans la galerie marchande de géants à Choray et voilà, j'ai travaillé à Brice et à Jules. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je suis au chômage parce que du coup avec les conditions du Covid, c'est pas évident. Donc je me cherche éventuellement un petit temps partiel aussi pour financer ma musique, mais là c'est tout focus pour la musique. D'où vient cette passion pour les chapeaux ? Alors ça a été un moment de ma vie qui n'a pas été évident, qui a été assez délicat en tant que jeune fille. Donc ça m'a permis, en fait, j'ai porté un moment de ma vie lors de mes 18 ans où ça a été un déclic. Je me suis dit voilà, avec ma voix singulière, avec ma façon d'être aussi, on m'a toujours dit que j'étais un petit peu dans ma bulle, un petit peu tête en l'air, et bien ça m'a permis de m'affirmer davantage et de prendre plus confiance en moi. Donc ça fait partie de moi, en fait, j'ai un amour pour les chapeaux à conditionnel, je sais même pas pourquoi. Ça fait partie de moi, ça fait partie de ma personnalité, et grâce à eux d'ailleurs, j'ai beaucoup plus confiance en moi, et ils font partie de moi. Et d'ailleurs, je vais en acheter plein d'autres. Alors, nous sommes à Port Boisnon, c'est un de vos lieux préférés à New York. Alors oui, j'aime beaucoup ce lieu, depuis qu'ils l'ont emménagé principalement, parce que je trouve que c'est chaleureux. Pour cet été, ça va être plutôt sympa, et je sais que oui, avec mes amis, j'aime bien m'asseoir. Même parfois, je viens avec un petit ukulélé, et puis je chante, je compose mes compositions. Donc oui, c'est un lieu que... un de mes préférés est effectivement de New York. Vous interpelle-t-on dans la rue depuis vos passages sur TF1 ? Alors, c'est surprenant, parce que quand j'ai mes chapeaux, c'est vrai que les gens sont intrigués. La dernière fois, j'ai entendu une petite fille qui disait « je crois que c'est Camille De The Voice », donc je lui ai fait un petit clin d'œil pour dire « oui, c'est moi ». Mais généralement, si je n'ai pas de chapeau, non, on ne me reconnaît pas avec le masque, forcément. Mais si j'ai un chapeau, oui. Franchement, d'ailleurs, ça me fait sourire de voir les gens qui sont comme ça, qui se demandent si c'est moi, et voilà, oui, c'est moi. Bientôt votre premier single ? Donc oui, effectivement, vu que je savais que je partais pour mes battles, je me suis fait un petit défi avec mon équipe de créer un petit single en échange de remerciements pour tous les soutiens et tous les messages bienveillants que j'ai pu recevoir. Donc voilà, c'est un petit cadeau que je vais vous offrir, qui ne devrait pas tarder à sortir, et j'espère que ça vous plaira. Il s'appelle « Le bilan de Cité », qui sera mon futur nom de scène. Donc, des scènes bientôt. Alors, bonne question. Pour l'instant, avec le Covid, ce n'est pas évident. Je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir faire, mais je sais que j'ai été contactée par Saint-Gelay pour faire la fête de la musique. J'ai été aussi contactée par le maire de Choray. Donc, pourquoi pas, éventuellement, s'il y a des événements, ce serait avec un énorme plaisir de pouvoir partager ma musique pour les New Yorkais. Et j'espère aussi pouvoir faire des concerts bientôt, que ce soit à New York ou même partout en France. Une question que vous auriez aimée que l'on vous pose ? C'est une bonne question. Je pense que, par rapport à Zévo, j'aurais voulu que les gens sachent que je suis auteure, compositrice, interprète et autodidacte. Parce que c'est vrai que, déjà, face à Diki, je me suis sentie un petit peu plus petite. Et j'aurais voulu que les spectateurs sachent que moi, je suis nouvelle dans ça, que je ne me connais pas trop, que, techniquement, j'ai ma technique, mais avec ma petite voix. Donc, j'aurais voulu qu'ils sachent que je n'étais de base qu'une simple petite vendeuse dans ma petite galerie à New York et que les gens comprennent que je suis auteure, compositrice, interprète, que j'ai créé mes propres compositions, mes propres chansons, que même au piano, je suis autodidacte, que tout ça, j'ai fait ça seule depuis très, très longtemps. Et une question que vous n'auriez surtout pas aimée qu'on vous pose. Ça, c'est une très bonne question parce que même moi, je ne sais pas. Enfin, je ne suis pas mini... Je pense que j'étais carrément ouverte à toute question. Là, après, dans l'instant T, une question que je n'aurais pas voulu qu'on me pose. Alors là, c'est vrai que je ne sais pas. Là, franchement, je ne sais pas. Une question que vous auriez aimée qu'on ne me pose pas. Peut-être quelque chose... Mes problèmes personnels, si on aurait, par exemple, cherché à comprendre davantage certaines choses, bien que ça fait partie de ma vie et que j'accepte tout à fait ce qui a pu m'arriver dans ma vie, je pense que ça fait partie encore de mon jardin secret et que je n'aurais pas voulu trop parler de ma vie. Je pourrais rester un petit peu discrète et puis mystérieuse. je suis très, j'espère là, tu sais, mais pour moi, je pense que ça m'a vu, c'est quoi? Oui, on a vu, c'est quoi ?